Bonjour à tous mes chers petits farfadés nationaux, devrais-je dire buongiorno, n'est-ce pas ? A peine remis de nos turpitudes sur Starfula, Starfield, voilà que l'esclavagiste Ganesh me fait reprendre du service sur un tout nouveau jeu qui vient de sortir, Lies of Pi, derrière ce nom barbare se cache plus ou moins un Dark Soul avec Pinocchio. Ah oui oui, je ne vous mens pas, c'est même marqué au début, basé sur l'histoire de Carlo Collodi. Mais ils se sont très vite rendu compte que s'ils appelaient leur jeu Pinocchio, ce serait totalement ridicule. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Pinocchio, n'est-ce pas, c'est l'histoire d'un petit pantin de bois qui devient juif à chaque fois qu'il ment. Quoi ? C'est pas ça ? Mais si c'est ça ! Merde, en plus le Pinocchio du jeu, ils l'ont fait ressembler à Timothée Chalamet, qui ressemble déjà à Zemmour jeune. Donc lui, il est déjà juif en fait. Depuis des décennies, on s'est tapé Pinocchio à toutes les sauces entre le film Disney, le remake du film Disney, le film de Roberto Benigni, le film de Guillermo del Toro et la chanson de Booba Fit Damso, que j'écoute quotidiennement. Cette putain de saloperie de marionnette en bois est donc tombée dans le domaine public, et n'importe qui fait n'importe quoi avec, un peu comme Rémi Gaillard. Et là, v'là dit pas qu'on a des Coréens qui font un Dark Soul avec. Ah, ce petit papillon, ça a l'air d'être la faie bleue. La faie bleue marine ! Ah ah, vous avez vu ? Pinocchio est de droite ! Oh bordel, il a un bras ! C'est Terminator ! Alors, la voix du criquet, la voix du bâtard ou la voix du balayeur ? Excusez-moi, je ne suis ni d'un criquet ni un bâtard. Qu'est-ce qu'il me veut, le policier dans Oui Oui ? Il a un problème ? Alors, moi, il ne faut pas me faire chier, je suis Jean-Marie le Penocchio ! Ah, une porte ! Je devrais pouvoir passer par... Mais quoi ? Mais comment ça se fait qu'il a mal ? C'est électrique ! Avec son bras métallique, ça ne devrait rien lui faire ! Lagarde ! Mais c'est pour les famelettes, Lagarde ! C'est comme Christine ! Loll ! Christine Lagarde, née l'Alouette, le 1er janvier 1956 à Paris, est une avocate d'affaires, femme politique et haute fonctionnaire française. Oui, merci Ganesh, on a compris ! Ah, merde ! Il fait des vannes à la con et il s'étonne de ne pas percher dans l'humour ! Ah, il semblerait que je sois capable de donner des coups de grâce ! On va essayer ça ! What ? Mais... Mais TDR, mais c'est pas un coup de grâce, ça ! Allez, voilà enfin le premier boss ! Allez, une esquive, une parade... Ah, merde ! Il m'a défoncé ! Allez, on fait le match retour ! Oh, merde ! Et moi qui pensais qu'en étant d'extrême droite, je n'aurais pas à subir les violences policières ! C'est un scandale ! Allez, allez, viens là ! Tu ne me fais pas peur avec ta matraque ! Moi, je m'appelle Jean-Marie, pas Théo ! Voilà, qu'est-ce que tu dis de ça ? Une attaque chargée et en plus un coup de grâce ! Ah ah ! Amab ! Oui, all marionnettes, art bastard ! Bon, ils sont bien gentils à me donner des clés ! Mais je vais où, moi ? On se croirait dans la gare de Varsovie après la déportation de vous savez qui ? Ah voilà, c'est certainement là ! Allez, vas-y, utilise tes muscles, Timothée Chalumeau ! Ah, est-ce que c'est ce que je crois ? Enfin ! On va pouvoir gagner en puissance ! Avec le starg... Le stargazer... Gazé... Allez, on ne perd pas de temps ! Moi, je mets tout dans la force ! Hein ? Et c'est où la force ? Vitalité, vigueur, capacité, mobilité, technique, progression ? C'est quoi ? C'est un slogan macroniste ? Dites-moi où je dois foutre mes points afin de faire plus de dégâts ? Ah là, c'est dans mobilité ! Ah ouais, ouais, dis-donc ! Moi, je suis pas fort, je suis mobile ! Ah, les gauchistes avec leur novlangue, hein ! À deux doigts de se demander les pronoms de notre marionnette ! Peut-être il, elle ou yel ? Allez, viens te battre, Alfred ! J'ai pas peur de toi ! Quoi ? Mais qui c'est qui m'a frappé ? C'est de la triche ! Mes chers petits farfadés, c'est vrai, j'en avais presque oublié, malgré l'enrobage pinocchiesque, n'est-ce pas ? Que nous sommes dans un Soulsborne, et que ces jeux font preuve d'une plus grande putasserie qu'Aurore Berger, Emmanuel Valls réunit, il va falloir que je farme un petit peu ma marionnette ! Voilà, déjà d'une ! Écoutez, je conçois qu'une session de farming puisse être quelque peu redondante, donc je vous mets une petite chanson ! Moi, je construis des marionnettes ! Ah, je viens de looter un meilleur objet pour ma défense, une ossature légère du syndicat de l'atelier ! Et là, qu'est-ce qu'on a, convertisseur ancienne génération du syndicat de l'atelier ? Eh, les Coréens, vous pouviez faire moins long, non, quand même ? On se croirait avec la ministre, la Agnès Pané, panier, pas runachier, là, je sais pas quoi... Ah, un humain ! J'étais pas sûr et certain que j'allais en voir dans ce jeu ! Alors, qu'est-ce que t'as dans ta boutique ? De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Allez, garde la pêche, poto, et viens pas chialer quand ton magasin aura fermé ! Ah, une cinématique ? Ça veut dire que je vais enfin combattre le premier boss ! Ouais, tout à l'heure, c'est pas un vrai boss. Ah, mais attendez, mais... Ce personnage me rappelle quelque chose ! C'est lui ! Est-ce que vous penseriez de gagner enfin beaucoup, beaucoup de pièces d'or ? En vrai, j'avoue, il tape la classe. Mais moi, je tape plus fort encore ! Ah, une bâtisse ! Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Bienvenue au sanctuaire du Grand Contrat. Qui êtes-vous ? Ah, mais wallah, t'es caté ! Moi, je suis un humain ! Ptdr, je viens de cliquer sur un captcha dans un jeu vidéo ! Attends, Timothée Chalumeau, mais rentre pas là-dedans ! Comment tu vas justifier que t'as un bras robot ? Timothée, rentre pas là-dedans ! Ah, donc tout ça, c'était uniquement le tuto ? Ah, ben ça promet ! Lies of Pi, les mensonges de Pinocchio ! Ah, elle, je reconnais, c'est la fée bleue ! Quoi ? Ils lui ont mis des cheveux bleus ? Timothée Chalumeau, va-t'en ! Va-t'en tant qu'il est encore temps ! Tu vas te faire cancel ! En plus, faut passer par elle pour augmenter le niveau, hein ? Vous avez vu, maintenant, il faut une validation des gauchistes ! Ma mission, maintenant, c'est de retrouver Gepetto, qui a l'air d'avoir construit toutes les marionnettes qui existent. Si, c'est vraiment, c'est lui qui a tout fait. C'est un peu plus Tchad Gepetto. Après plusieurs heures de jeu, ce que je remarque de ce Lives of Pi, c'est qu'il est très plaisant à jouer, n'est-ce pas ? Mais l'obligation substantielle de revenir chez la fée gauchiste afin d'augmenter son niveau est quelque peu handicapante. Là, je joue au jeu sur PS4, n'est-ce pas ? On est d'accord que c'est un peu long, tout de même ? Voilà, 89% ? Allez, on peut faire mieux que ça ? Allez ! Ah, voilà, on y est enfin ! Et notez que ce n'est pas un subterfuge de Ganesh pour avoir moins de vidéos à faire en vous montrant la longueur d'un temps de chargement. Ce n'est pas du tout le genre de la maison. Oh non, pas du tout, mais je ne ferai jamais ça. Voilà, on lui dit d'augmenter notre niveau. Voilà, ensuite, on se re-téléporte là où on était pour continuer de farmer encore et encore. Et rebelote, on se tape encore du temps de chargement. Regardez, j'ai avancé la vitesse du chargement à 1125% et ça reste long. Ah, si on pouvait faire la même chose avec les quinquennats de Macron. Ah, second boss, un âne fou. Attendez, mais cet âne fou, c'est lui ? Vous savez quoi ? Ça tombe bien. J'ai toujours eu envie de lui péter la gueule à ce gars-là. Depuis la sortie du film en 40, tout ce que je voulais, c'était lui éclater sa face. Moi, je l'ai vu en 40 au cinéma, ce film. Non, le YouTube cinéma, t'es pas un vrai cinéphile si t'as pas vu tel film en 84. Et moi, c'était dans les années 40. Wesh ! Et à l'époque, avant ta séance, t'avais pas de pub pour EDF. Tu savais qu'on pouvait suivre sa consommation d'énergie au jour le jour ? Ah ouais, comment ? En allant niquer ta mère, personne ne parle de ça durant un rendez-vous amoureux. Ou alors les mœurs sont bien changées, il serait temps que je crève une bonne fois pour toutes. Quoi, ils ont rendu Gepetto noir ? Ah oui, non, pardon, il a un gant. Ah oui, bon, j'avais pas vu, c'est la 3D, c'est mal fait. Mais c'est qu'il est gravement stylé, Gepetto, dans ce jeu. On est loin du vieux militant PCF, de la version Disney. Ah mais c'est quoi cette narration à la jojo ? Mes chers petits farfadés nationaux, comme vous avez pu le constater, je suis tout à fait client de ce Lies of Pi, qui était tout à fait inattendu, compte tenu de son matériau d'origine. On peut même se demander quelle sera la suite ? Un Dead by Daylight avec Blanche-Neige et on contrôle les 7 nains ? Une application pour le sommeil et la belle au bois dormant ? Ou même une application de rencontre Cendrillon, où la personne que l'on rencontre doit forcément avoir la même taille de pied qu'une chaussure qu'on trouve dans la rue ? Voilà, autant dire que l'éventail des possibilités est totalement infini. Dieu sait ce que ces foutus coréens vont être capables de trouver. Quoi qu'il en soit, il est disponible sur le Game Pass. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à y jouer. Je précise que je n'ai pas été acheté par quelconque compagnie que je sois et que ma copie du jeu, je l'ai bel et bien achetée. On peut me traiter de tous les noms, m'insulter tant qu'on veut, mais quoi qu'il en soit, il est sûr et certain que je ne suis pas une marionnette. Contrairement à nos dirigeants qui obéissent au doigt et à l'œil à Ursula von der Leyen. Moi, n'est-ce pas, je suis un rebelle. J'achète les jeux chez les revendeurs. Les gens font des reviews totalement objectives. Contrairement à une intelligentsia de YouTube qui se fait payer des voyages pour tester le nouveau Spider-Man en avant-première. Moi, n'est-ce pas, je prends mes jambes et je vais chez mon revendeur attitré et je délivre un test du jeu en bonne et due forme. Excusez, mes chers petits farfadés nationaux, cette montée de lait quelque peu soudaine, n'est-ce pas ? Mais j'avais des choses sur le cœur et je voulais absolument vous les dire. Espérons pour Ganesh que je sois encore vivant en cette fin d'année histoire qu'il me fasse encore tester d'autres jeux. Ceci étant dit, ceci étant fait, je vous fais plein de Philippe Poutou bien baveux. Je m'endors ta charte comme Pinocchio Quand j'aurai fini de casser le dos Va te faire Harakiri Akihoto Akihoto